Salut à tous et c'est Tico On a terminé avec tous les chiens Léa sait faire le demi-tour Par contre les autres chiens savent pas faire Parce que les yuskis très souvent Ils ont un problème C'est que le demi-tour Ils ont tellement l'habitude d'entendre gauche-droite Que du coup l'animal quand on lui dit demi-tour Pour lui ça chamboule tout gauche et droite Donc on ne dit pas demi-tour quand on est en traîneau par exemple Donc règle numéro 1 qui est très importante Pendant l'éducation et la période d'établissement C'est la patience La voix De travailler vos cordes vocales De toujours garder votre intonation de la voix De pas dire NON Ou de dire NON Vraiment faut pas rigoler avec ça c'est très important Faut dire un NON Le NON faut qu'il soit ferme Faut qu'il soit fort Faut qu'il soit ferme Mais faut pas qu'il soit agressif Parce que sinon vous allez apeurer l'animal Deuxièmement L'écoute L'écoute Vous Vous restez attentif Parce que vous pouvez pas écouter l'animal Il parle pas Mais l'animal il vous entend Donc encore une fois Ca réunit avec le premier Ca c'est important Et troisième point Troisième point Je vais dire un petit peu La sagesse La sagesse Et puis bien sûr Tout ce qui va avec le calme Et tout ça Un endroit Un endroit donc le lieu De l'éducation Et vraiment plus tard Vous le lâchez Mais au début vous allez pas pouvoir le lâcher Parce qu'au début Si vous le lâchez Il sera pas éduqué tout de suite Et deuxièmement C'est surtout qu'en plus de ça Il va péter les plombs l'animal Parce qu'il va pas pouvoir Sa croissance n'est pas terminée L'écoute N'est pas terminée Et puis vous avez tous ces points là Qui sont Qui sont majeurs Pardon ? Tu vas la kill ? Vous pouvez rester à côté Il n'y a pas de soucis Tu vas la kill ? Je fais des vidéos Sur une chaîne YouTube Pour ma passion quoi Moi j'ai une robe de l'ordre C'est très très bon D'accord C'est bien C'est très très bon Comme chien T'es le genou comme ça Tu dis recule Si par exemple l'animal Vient sur vous à sauter Vous mettez le genou comme ça Ca va pas lui faire mal Il va comprendre à force Et si c'est derrière Pas de coup de pied Mais le petit pied comme ça Il comprend le chien Voilà Parce que ça c'est important Parce que sinon Ben Le rappel Il va jamais pouvoir se faire Parce que le chien il domine Sur l'alimentation Dis moi Pour terminer sur l'alimentation Au niveau des croquettes Un poids entre 20 et 25 kg Vous donnez la ration à 400 grammes Si le chien pèse entre 20 et 25 kg Pourquoi le soir ? Parce que la journée Ca évite Non 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 Je parlais à la caméra monsieur Pardon Donc vous donnez le soir Parce qu'en fait la journée Ca évite que le chien Fasse un retournement d'estomac Le chien il s'amuse Quand vous n'êtes pas là Et que vous ne soyez pas là Quand il se couche L'alimentation se tague dans l'estomac Et ça fait un retournement d'estomac Donc vous avez une chance sur deux Que l'animal il meurt Il meurt Donc moi je privilégie De donner les repas le soir Parce que le soir L'animal il ne fait plus le con Il sait que c'est le soir Il sait que c'est la fin de la journée Donc il fait nuit Le chien il reste calme Quand vous partez en vacances par contre Le chien par exemple le yuski On ne fait pas de canicross Parce que des périodes de degrés comme ça On ne fait pas de canicross Donc là vous pouvez vous permettre De donner les croquettes le matin La ration je vous le rappelle bien C'est 400 grammes Ce n'est pas une assiette de poulet Ce n'est pas une assiette de foie gras non plus Parce que le yuski Je rappelle bien Pour toutes les personnes Qui verront la vidéo Que cette vidéo est conçue pour le yuski Donc je parle bien de l'alimentation L'alimentation doit rester sain On ne doit pas lui donner des restes de l'assiette Vous pouvez lui donner des petits pots de restes Des petits pots de yaourt Mais c'est tout En revenant pour le miel J'expliquais parce qu'on m'avait demandé Dans une prochaine vidéo Pourquoi le miel Le miel C'est conçu par les abeilles Donc le yuski Il sait que la meilleure des choses pour lui L'alimentation à base de miel Il adore Il adore le miel Et le miel entretient son poil C'est comme pour le chat L'oeuf entretient le poil du chat Donc là c'est le miel Qu'entretient le yuski Pour les tics Je vous avais expliqué plusieurs fois Vous avez été nombreux De me demander Pour les tics Quand vous avez mis les tics Sur le pelage Vous avez des petits crochets Qui existent dans les pharmacies Ca coûte 2 euros Le yuski Il faut bien écarter le poil Ensuite vous mettez votre crochet Vous faites levier Vous l'arrachez pas Vous faites levier Vous tournez Et ensuite vous le levez Parce que ça le tics Sinon il va rester dedans Donc voilà Essayez d'aller un maximum dans les forêts Marchez mais évitez les villes Là je suis en ville Mais c'est exceptionnellement C'est pour vous faire découvrir Un petit peu les endroits Mon chien Moi je m'en fous l'éduquer Mais pour votre travail du début Évitez les villes Parce que le chien Il va être complètement déboussolé Donc la voix travaillait là Donnez un nom court Et donnez des mots courts Par exemple Je ne sais pas si vous avez remarqué Pendant le montage tout à l'heure J'ai dit assis Je n'ai pas dit asseyez vous Je ne vais pas vous voyer mon chien Je ne vais pas dire assis toi J'ai dit assis Quand vous lui dites Tu viens Vous lui dites Viens Quand vous lui dites Tu restes Vous lui dites Reste Vous voyez des mots courts Parce que le chien Plus c'est court Et plus le chien va vous écouter Plus ce sont des mots longs Moins le chien va vous écouter Donc ça c'est très important Je rappelle notamment Toutes les personnes Qui sont vues dans l'éducation canin Il y a un professeur dressage Qui a raconté des grosses balours Comme quoi le chien Il pouvait attaquer En mettant votre mail dedans En mettant la main dans la gueule Je vous explique quelque chose Le chien il est petit C'est très important Que vous prenez la main Et que vous la mettez dedans Là Je mets la main car elle ne me mordra pas Parce qu'un enfant S'il veut caresser le chien Il a besoin de sentir aussi Pourquoi cet animal est fait comme ça Avec sa langue et tout ça Donc c'est très important A 4 mois Le chiot Il veut mordiller Il veut apprendre ce que c'est que le mordillement C'est très important Lorsque Lorsque Attendez monsieur si vous plait Donc quand le chien il vous mord Vous ne faites jamais ça Et vous lui engueulez Non Vous laissez votre main dedans Vous laissez votre main dedans Quand le chiot il a 4 mois Et vous lui dites Aïe Fort Vous laissez la main Vous la laissez Le chien je vous garantis Je l'ai fait en direct Le chien va reculer Il sait que le chiot il a fait mal Il est allé trop loin Parce que énormément de personnes Confondent lorsque le chien est adulte Parce qu'il ne connait pas ce que c'est que le mordillement Le mordillement c'est un geste malheureusement qui est naturel Parce que les dents qui sont à la fin de la croissance Le chiot il va faire tomber ses dents de lait Et donc il ne sera plus pointu C'est ses fausses dents en fait C'est un peu des dents artificielles quoi C'est ses préparations Donc c'est très important Vous laissez votre main dans la gueule N'importe quel chien Mais principalement le yuski Parce que le yuski il a une intelligence développée Il sait qu'il est allé trop loin Ou elle sait qu'elle est allé trop loin Je vous le rappelle que la louve Lorsqu'elle abandonne ses petits A un mois il doit être capable de se débrouiller Elle elle a 70% de loups D'accord ? Parce que son père c'est un loup Et il a 30% du yuski Mais c'est pas moi J'ai pas eu un souci Regardez maintenant elle me lèche Elle sait pas ce que c'est que de faire Comme ça hein Quand vous voyez un chien qui fait ça C'est parce qu'il a pas eu l'expérience Du mordillement L'apprentissage de mettre la main dans la gueule C'est très important Tyson qui a été je vous le rappelle Qui a été abandonné Il connaissait pas ça Parce qu'on ne lui a pas fait découvrir A trois ans maintenant il fait des bisous Grâce à elle Donc vous voyez ça peut être bénéfique pour les autres chiens Parce que je tiens ils vont voir ma chaîne Pourquoi je fais ça Et ils vont vouloir faire la même chose C'est très important Il y aille d'ailleurs D'accord ? Envoyer des suggestions Puis les personnes là J'ai eu un Damien Qui est un Rottweiler Là je te le dis tout de suite C'est pas méchant Je ferai pas de vidéo de montage avec les Rottweiler Moi ça s'arrête au Berger allemand Ça s'arrête au Malinois Le Malinois il est têtu aussi Mais je ferai pas de vidéo avec un Rottweiler Ou un Doberman Parce que ce sont des chiens de catégorie 2 Donc des chiens d'attaque Les purs Les pur races Je ne peux pas faire de court dressage Avec ces chiens là C'est impossible Parce que quand on est en pleine nature Ces chiens là Quand ils sont pas muselés On se prend des amendes Je vous le rappelle Il y a certains chiens Qui sont dans l'obligation D'avoir des muselières Les huskies ne sont pas classés Donc vous pouvez les laisser Il n'y a pas de soucis Mais je vous déconseille de le laisser en liberté Vous avez vu pendant le montage tout à l'heure Mon huskies était assis On était à l'autre bout Elle a réussi à me trouver C'est pas pour autant qu'elle s'est barrée Donc voilà On se revoit pour une prochaine vidéo C'était Septicots Et passez une bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz